Le 13h, Maria Mallard. Bienvenue à la une de ce journal, un festival de Cagnes historique pour la Belgique. Trois prix pour trois films belges en compétition. Lors de la cérémonie de clôture, trois films et pas des moindres. Nouvelle preuve que le cinéma belge est talentueux. Et puis ce sont aussi trois générations de réalisateurs belges que l'on a vu triompher. On les entendra dans ce journal et on en parlera avec notre critique cinéma, Hugues Daillé. Les données des patients des hôpitaux du groupe Vivalia vont-elles être divulguées ? Des pirates informatiques avaient donné un ultimatum au groupe pour payer une rançon. Il a maintenant expiré. Les explications en direct avec Benjamin Carlier. Bruxelles au rythme des coureurs. Ce sont les 20 km de Bruxelles aujourd'hui. Événement sportif mais surtout convivial. Sacha Daout nous attend sur place. Et puis le triomphe du Real Madrid, grand vainqueur de la Ligue des champions face à Liverpool hier soir. Le diable rouge Thibaut Courtois était dans les buts et il a été monumental. Madame, Monsieur, bonjour. Ce festival de Cannes avait décidément bien un merveilleux parfum belge. Trois films belges étaient en lice. Les huit montagnes de Charlotte van der Meersch et Félix van Groeningen. Mais aussi deux coproductions RTBF. Tori et Lequita, des Frères d'Ardennes. Mais aussi Clause de Lucas Dant. Tous les trois ont été récompensés. Cela n'était jamais arrivé. On regarde les moments forts de la cérémonie de récompense avec Hugues Daillet. Le prix du jury est attribué en exéquat à Les hautes montagnes de Charlotte van der Meersch et Félix van Groeningen. Premier trophée de la soirée pour le cinéma belge. Le prix du jury au film Les huit montagnes rend folle de joie sa réalisatrice Charlotte van der Meersch qui remercie fougueusement son compagnon et co-hélicateur Félix van Groeningen. Je t'aime. Merci. Cinq minutes plus tard, ce sont les Frères d'Ardennes qui montent sur scène pour recevoir un prix taillé sur mesure, le prix du 75e festival. Quand on préparait notre film en janvier 2021, il y a un boulanger de Besançon qui a fait une grève de la faim pendant 12 jours pour qu'on n'expulse pas de France son apprenti qui était africain de Guinée. Et ça, c'est formidable. Et notre film, nous le dédions à ce monsieur. Le film des Dardennes, Tori et Lokita, raconte la solidarité de deux mineurs africains non accompagnés arrivés en Belgique. Ce drame, fort et radical, a bouleversé de nombreux festivaliers. Enfin, troisième trophée pour le cinéma belge, Lucas Dant remporte le grand prix du jury. Et par-dessus tout, merci à ma mère, maman, de m'avoir montré l'impact incroyable que le cinéma pouvait avoir. Je suis ici grâce à toi, parce que tu m'as aidé à trouver ma voie pour me connecter aux autres, au travers de films et d'histoires. Claude, chronique émouvante d'une amitié fusionnelle entre deux adolescents, avait reçu une ovation de 10 minutes à l'issue de sa projection. Et juste devant le film de Lucas Dant, la palme d'or est décernée à Ruben Ostlund pour sa comédie Triangle of Sadness. C'est une deuxième palme dans la carrière du fabuleux cinéaste suédois. Alors Hugues, vous avez donc suivi cette cérémonie, mais aussi tout le festival de Cannes pour l'RTBF. Trois films belges récompensés, c'est historique. Oui, et c'est déjà exceptionnel d'avoir trois films belges en compétition. Il y avait 21 films en compétition en provenance du monde entier, alors qu'un pays qui produit grosso modo maximum 20 longs métrages par an parviennent à en caser trois en sélection, alors que la France en produit plus de 200, par exemple, et n'avait que quatre films en sélection. Donc déjà ça, c'était exceptionnel. Et en plus, effectivement, trois films sélectionnés, trois films récompensés. Il n'y a pas énormément de récompenses au Palmarès. Il y a huit récompenses en tout. Bon, il y a eu des ex-éco, mais donc vous imaginez la performance. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec le président du festival, le président sortant Pierre Lescure, qui m'a dit qu'il se passe quelque chose depuis une dizaine d'années dans le cinéma belge. On ne peut pas l'ignorer. Donc oui, forcément, on sélectionne ces films. Alors trois films, mais aussi trois générations de réalisateurs qui sont récompensés. Oui, ça c'est très émouvant, parce que Lucas Dunt, il a 31 ans, il a grandi de son propre aveu en voyant Rosetta, le fils, les premiers films des Frères Dardenne. Il s'est dit, c'est possible de faire du cinéma comme ça en Belgique, du cinéma réaliste. Et puis, il a travaillé comme assistant, enfin il a fait le making-of d'un film de Félix Van Gruningen, d'Alabama Monroe, qui lui a 45 ans aujourd'hui. Et puis, les Frères Dardenne, qui aujourd'hui apparaissent un petit peu comme des figures tutélaires, les doyens du cinéma belge, ils donnent envie à beaucoup de cinéastes de se lancer et d'oser raconter des histoires et d'oser ce métier difficile. Et donc ça, il y a une espèce de passage de témoin qui est très, très émouvant et très touchant et qui est concrétisé par le palmarès de cette année. Oui, ils étaient d'ailleurs tous émus hier, les réalisateurs récompensés. Et justement, je vous propose d'écouter ces réalisateurs belges après leur sacre à Cannes. C'est incroyable et on est déjà dans la compétition. Tous les films qui étaient là ont été premiers ce soir. Et on est très fiers d'en faire partie parce que c'est vraiment trois générations. Avec les Frères Dardenne, avec nous, avec Lucas, c'est son deuxième film. Et c'est fantastique. On est très émus en fait. C'est un peu allé au pays d'Everway, c'est un peu magique. C'est un peu comme si c'était sur les nuages. C'est incroyable. Je n'ai même pas les mots pour les décrire. C'est magnifique. J'ai l'impression qu'il y a des différentes générations de Belges qui sont là, représentent. Il y a les Frères Dardenne, il y a Félix. En fait, moi, mon premier job que j'ai fait sur un plateau, c'était sur le plateau de Félix avec Alabama Monroe. Donc, voilà, j'ai le sentiment qu'il y a des différentes générations de Belges qui sont représentants. Et pour un pays qui n'est quand même pas très grand, c'est impressionnant qu'il y a tellement de films qui parlent, qui résonnent, qui sont importants pour le cinéma mondial. Donc, très fier d'être parmi eux et très fier de représenter cette jeune génération. C'est formidable. C'est extraordinaire qu'un pays de 10 millions d'habitants et trois films sur les 21 en compétition et se retrouvent au palmarès avec les trois films. Ça, c'est exceptionnel. Je pense que c'est la première fois et j'espère qu'on nous donnera encore plus de pognon pour faire des films, qu'il y aura plus de salles de cinéma et que ce sera plus facile de travailler. Alors, Hugues, trois prix, tout le monde est d'accord, c'est super. Mais Cannes, c'est plus qu'une vitrine pour eux, ça promet vraiment un bel avenir pour ces films ? Ah oui, parce que Cannes, c'est aussi un marché avec des acheteurs et des vendeurs. Et d'ores et déjà, le film Close de Lucas Donne est vendu dans le monde entier. Il est déjà acheté aux USA par un très grand distributeur de films indépendants. Les Frères d'Ardennes, il y avait déjà énormément de pré-vente avant parce qu'ils bénéficient d'une renommée internationale. Donc, ce n'est pas uniquement le marché en France ou en Belgique. Non, non, ces films vont faire le tour du monde. Je ne connais pas encore les chiffres pour Les Huit Montagnes, le film de Félix Van Groningen, mais on est très, très clairement dans le même phénomène. Cannes, c'est vraiment un détonateur pour une carrière internationale, ça c'est clair. Hugues, encore un petit mot quand même sur la palme d'or pour le film Triangle of Sadness. Un grand film ? Oui, et un grand auteur. Il a déjà remporté une palme d'or avec The Square. C'est un film extrêmement novateur, extrêmement provocateur aussi, très clivant pour employer un adjectif à la mode. Mais je pense que c'est amplement mérité. Et je pense aussi que certains regrettent que Lucas Donne n'ait pas eu la palme d'or. C'est un cadeau empoisonné. À 31 ans, avoir une palme d'or, il faut arriver à s'en relever après. Avoir déjà la caméra d'or pour son premier film et le grand prix du joli. C'est déjà pas mal. C'est déjà un fabuleux palmarès. Et laissons-le encore grandir, mûrir. Mais en tout cas, il a prouvé qu'il était un vrai cinéaste et pas uniquement l'homme d'un seul film, The Girl, puisque son deuxième film est également très réussi. Donc vraiment, le bilan est absolument magnifique. Merci Hugues d'avoir vécu avec nous cette actualité historique pour le cinéma belge. Et puis l'actualité, c'est aussi la fin de l'ultimatum pour les hôpitaux du groupe Vivalia. Ils ont été la cible d'une attaque informatique. Des hackers leur avaient donné jusqu'à hier pour payer une rançon un montant astronomique d'un million d'euros. Benjamin Carlier, vous êtes devant l'hôpital de Bastogne. Alors sait-on si cette rançon a été payée ? Eh bien, impossible à savoir à l'heure actuelle, Mariam. Au niveau du parquet fédéral en charge du dossier, eh bien, pas de réaction à nos demandes. Du côté de Vivalia, le groupe hospitalier, pas de commentaire pour l'instant. Si ça se trouve, eh bien, on ne saura jamais si le groupe hospitalier a finalement payé cette rançon à ce groupe de hackers. Car dans ce genre de dossier, eh bien, les différentes parties se font plutôt discrètes et les négociateurs conseillent de ne jamais dévoiler si on a payé et finalement, quel montant on a payé. Et tout ce qu'on sait, eh bien, c'est que l'ultimatum se terminait hier en fin de journée et que le contre-arbours qui avait été placé par le groupe de pirates informatiques qui avait piraté le système, eh bien, a été supprimé quelques heures avant. Alors, ça pourrait dire, par exemple, qu'une rançon a été payée. Mais on ne sait pas et on ne le saura sans doute jamais. Ce qu'on sait, eh bien, c'est que les données de patients et du personnel hospitalier avaient donc été piratées par Logbit, ce groupe de hackers. Des données qui peuvent valoir très cher dans le Darknet et qui se revendent assez facilement, comme nous l'a expliqué un avocat spécialisé dans le domaine. Je vous propose de l'écouter. Certaines études évoquaient le fait qu'un dossier médical, aujourd'hui, ça vaut de 50 à une centaine d'euros sur le Darknet, ou en tout cas sur ces marchés noirs des données. Donc, il y a vraiment un risque d'utilisation, de revente, d'exploitation pour des fins diverses et variées par des groupes spécialisés dans la matière. Je dirais, c'est une forme de criminalité médicale. Il y a aussi des risques dans l'utilisation de ces données, notamment pour l'établissement de faux papiers, de faux certificats, etc. Autre gros événement ce week-end, les 20 kilomètres de Bruxelles. Si vous avez prévu d'aller dans la capitale aujourd'hui, plusieurs axes sont fermés depuis très tôt ce matin. Et cette course, elle en mobilise du monde au moins 35 000 personnes. On y croise des personnes de tous les âges, de tous les profils, des sportifs aguerris, mais aussi des amateurs. Nous allons le voir dans ce reportage de Valentin Boisgelot. Les 20 kilomètres de Bruxelles, top départ. Des milliers de personnes venues des quatre coins de la Belgique. Un flux incessant de coureurs et de marcheurs paraît pour ce jour tant attendu au cœur de la capitale. Comment ça se passe, tenez, prenez-le. Super, franchement. Bonne ambiance cette année ? Oui, bonne ambiance. Ça fait plaisir. Puis ça fait longtemps avec le Covid. Avec la crise du coronavirus, l'édition 2020 avait dû être annulée. Et celle de l'année dernière, reportée au mois de septembre, avait attiré deux fois moins de monde. Aujourd'hui, les coureurs sont de retour, bien préparés. L'entraînement est quand même décisif. Moi, je cours rarement plus que dix. Donc finalement, je ne suis pas une grande coureuse. Je cours une fois toutes les semaines, toutes les deux semaines. Mais il faut beaucoup de mental, je dirais quand même. Mais la foule aide beaucoup. Donc même pour des débutants, c'est faisable. Il y a les coureurs et il y a aussi le public venu en nombre pour motiver les sportifs. Côté météo, des températures plus fraîches qu'annoncées, avec quelques gouttes de pluie même, juste ce qu'il faut pour être rafraîchi. Je trouve que c'est très, très bon enfant. Tout le monde se motive. Une bonne fidélosophie. Vous vous attendiez à avoir autant de monde ? Non, vraiment pas. Pas autant de monde. Mais on peut juste un petit peu accélérer, sinon le chrono, il ne sera pas bon. En plus d'être là, je suis trop lent. Une journée idéale pour de belles performances ou en tout cas pour un défi à relever avant celui de l'année prochaine. Et vous l'avez vu, ces images, elles ont été réalisées dans le cadre d'Au cœur des 20 kilomètres. Un programme sur notre plateforme Ovio. Une émission présentée par Sacha Daout. Et on va justement le rejoindre en direct. Sacha, les 20 kilomètres, c'est du sport évidemment, mais c'est aussi une belle ambiance au cœur de Bruxelles. Vous pouvez en témoigner ? Ah oui, ça je peux vous assurer que cette ambiance, elle était absolument exceptionnelle. Bonjour Mariam. Exceptionnelle parce qu'évidemment, ces coureurs étaient heureux de retrouver leurs 20 kilomètres de Bruxelles. 35 000 participants environ. On saluera les 4 000 marcheurs. On saluera aussi les plus de 1 500 handisports qui ont participé. Chapeau à tout le monde. L'essentiel n'était pas nécessairement de faire un chrono. Vous l'aurez bien entendu compris. On est ici tout près du cinquantenaire. On vous emmène au cœur des derniers mètres de ces 20 kilomètres de Bruxelles. Une foule énorme. 10 000 participants venus de l'étranger aussi. Ça, c'était du rarement vu. Il y a plus de 120 nationalités différentes. Et ceci s'explique aussi peut-être, et on n'en parle pas suffisamment souvent, par le fait que ces 20 kilomètres de Bruxelles sont au final une épreuve très démocratique d'un point de vue budgétaire. Rendez-vous compte, pour 25 euros, vous pouvez venir arpenter ici les rues de la capitale belge. Et ils ne se sont donc pas priés deux ans après cette fameuse édition Covid. Les 20 kilomètres de Bruxelles retrouvent toutes leurs superbes. On vous invite évidemment à revoir au cœur des 20 kilomètres de Bruxelles sur notre plateforme Ovio. Nous, on va terminer tranquillement ce petit parcours à vélo. C'est vrai, pas sûr du coup qu'on va nous donner une médaille. Je ne vous cache pas que de toute façon, on ne la méritait pas vraiment. Merci Sacha tout de même d'avoir mouillé le maillot pour nous faire vivre cette belle ambiance au cœur des 20 kilomètres de Bruxelles. À suivre dans ce journal, l'armée russe qui avance dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Elle saisit des points stratégiques dans la région. On ira du côté de Malines dans ce journal où on courrait pour la lutte contre le cancer. On en parlera dans notre séquence Un œil en Flandre avec Joyce Hazard. Félice Mazzou est le nouvel entraîneur du sporting d'Anderlecht. Le Carouleau enfile les couleurs mauves et succède donc à Vincent Compagny. Mais tout d'abord, la bataille pour le contrôle du Donbass fait rage dans l'est de l'Ukraine. La Russie s'empare de zones stratégiques dans la région avec aussi l'appui des séparatistes pro-russes. Le président ukrainien lui demande que la Russie soit reconnue comme un État terroriste. Joris Buluc et Benoît Feit. La prise de la petite ville de Limane par les troupes russes confirment leur progression dans le Donbass. Avec cette avancée, Moscou et ses alliés contrôlent à présent un nœud ferroviaire important de cette région, leur permettant ainsi de resserrer le taux autour des villes stratégiques de Sloviansk et Kramatorsk. L'action conjointe de la milice populaire de la République de Donetsk et des forces armées russes a permis de libérer totalement la ville de Krasny Limane des mains des nationalistes ukrainiens. Des missiles de haute précision des forces aériennes russes ont permis de détruire le poste de commande de l'armée ukrainienne dans les villes de Bakhmut et de Solidar. La prise de Limane n'a pas été confirmée par l'armée ukrainienne. Kiev reconnaît cependant l'intensification des combats dans le Donbass où l'armée russe semble bel et bien progresser. Hier soir, le président ukrainien a ainsi lancé un nouvel appel à la communauté internationale, la pressant de reconnaître la Russie comme un état terroriste. « Terreur sur terre en Ukraine, terreur sur le marché de l'énergie en Europe et pas seulement dans notre pays, terreur sur le marché alimentaire et à l'échelle mondiale. Et quelle sera la prochaine terreur ? Ce n'est qu'ensemble, seulement tous les Européens que nous pourrons arrêter une telle politique d'un tel état. » Après plus de trois mois de guerre, c'est désormais dans le Donbass que se joue l'avenir de l'Ukraine. Et l'actualité dans le nord du pays. À présent, il est l'heure de jeter un œil en Flandre. Et on le fait avec vous, Joyce Hazard, bonjour. Alors, Joyce, cette semaine a été marquée par une série d'incidents dans les bus et les trains, des transports qui mènent à un parc récréatif du côté de Gans. Oui, ces derniers jours, des groupes de jeunes s'en sont notamment pris un chauffeur de bus de laine, un autre véhicule avait également été endommagé et puis un train qui roulait entre Gans et Bruxelles a été mis à l'arrêt pendant une heure. Certains passagers avaient apparemment tiré sur le frein d'urgence avant de descendre, se balader sur les rails de chemin de fer. Alors, d'après la police, eh bien, tous ces incidents ont été provoqués par des jeunes, des jeunes gens issus de la région bruxelloise et qui se rendaient ou bien revenaient du parc de loisirs de Blarmersen qui se trouvent donc à Gans. La direction et les syndicats de Delaine avaient depuis demandé qu'une présence policière soit assurée à bord de leur véhicule. Cette demande n'a pas été acceptée mais la police a promis de renforcer les contrôles aux arrêts de bus concernés. Et puis, dans le parc récréatif de Blarmersen, un dispositif de sécurité a été également déployé pour éviter d'éventuelles bagarres telles que celles qui ont déjà eu lieu l'année dernière mais ce dispositif ne plaît pas forcément à tout le monde comme on va le voir dans ce reportage. Weinig zwemmers vandaag, het is fris, maar de nieuwe parasols doen dromen van een warme zomer die ook zorgeloos zou moeten zijn door een nieuw toegangssysteem. Om in de strandzone te komen is er een identiteitscontrole. Ze kunnen van een aantal kanten komen en dan gaan ze eigenlijk door deze bogen. Ze houden de identiteitskaart in de hand klaar om een stukje ook aan te geven. Zijn ze Gentenaar of zijn ze geen Gentenaar want dat betaalt voor een stukje het toegangstarief. Niet Gentenaars betalen 4 euro. De Brusselse Mohammed geeft zich met tegenzin een abonnement aangeschaft. Ja, maar in Bruxelles want in Bruxelles we hebben nië. We hebben nië. We hebben nië. We hebben nië. Het lange hek rond de strandzone staat er sinds corona maar is nu opgeleukt met plaatjes. Een actiegroep wil het weg. Zij verlangen terug naar de open blaarmeersen. We denken dat die problemen die incidenten die er zijn geweest is dan een breder probleem is dan enkel in de blaarmeersen. We hebben het ook gezien onderweg naar de kust. We kunnen niet overal hekken rond gaan zetten. Wat is het volgende dat we hekken rond de kust zetten? Ik denk dat we moeten kijken naar het aanpakken van de grondoorzaken. We moeten met jongerenwerking straatwerking. Het systeem wordt na de zomer mogelijk bijgestuurd maar tot dan moeten stewards sfeerbeheerders security en de snoodpolitie het veilig houden. Vinden jullie dat nodig die beveiliging? Niet per se want dat is al lang zonder beveiliging maar het geeft ook wat safety. Ik vind het jammer dat het moet dat er geen keuze is. Dat vind ik wel jammer want als je niet meer op je gemak kunt naar de blaarmeersen komen om te wandelen of met de kinderen te spelen dat is gewoon jammer. Joyce, vous nous emmener maintenant à Bruges pour votre séquence Tape à l'oeil. Vous mettez en avant un cortege assez exceptionnel qui a lieu tous les ans. Oui, pour les Bruggeois, il s'agit d'ailleurs du plus beau jour de l'année et ce jour, c'est le jeudi de l'Ascension lors duquel la ville de Bruges est traversée par la procession du Saint-Saint. Une procession qui date, tenez-vous bien, qui a lieu depuis l'an 1304. Alors, pas moins de 40 000 participants ont assisté, personne, pardon, ont assisté à cette nouvelle édition présentée par quelques 1700 figurants. Au programme, on a pu retrouver des dizaines de scènes biblique, mais aussi historique, avec évidemment l'arrivée du Saint-Duc Christ dans la ville de Bruges. Un spectacle qui reste très impressionnant comme on va le voir dans ce reportage. Het is geen toeval dat de Heilig Bloed-processie start met feestelijke muziek, want na geschrapte édities in 2020 en 2021 zijn organisatie en deelnemers blij dat het weer mag. Eerst komen taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament aan de beurt. Het valt op dat veel figuranten in het nieuw zitten. Het kostuumatelier heeft in coronatijd niet stilgezeten. In die twee jaar hebben we enorm veel nieuwe kostuums gemaakt. In totaal 450 waarvan ik en mijn collega er 250 zelf gemaakt hebben. Welk gevoel geeft het om die kostuums nu weer aan menselijke lichamen te zien, zeg maar, in deze omstandigheden? Zalen, vanander, zoals ze wouden maken en onder de plastiek en nu zien ze eindelijk daglicht en is het grote modeshow voor ons. Dus, nee, we zijn super tevreden. Ook het publiek heeft de weg naar de Brugse binnenstad vlot teruggevonden. Net als de laatste editie in 2019 zijn ongeveer 40.000 bezoekers geteld. Maar waarom komen ze naar hier? Er zijn nog altijd vier soorten mensen die komen. Ja, bedevaarders. Echt bedevaarders. Ja, mensen die komen uit geloofsovertuiging. Ja, mensen die komen voor het erfgoed. Ja, mensen die komen voor het spektakel. Dus die vier combineren elkaar en ze zijn niet af te lijnen. En die zaken overlappen mekaar. Het tweede deel van de processie toont hoe het heilig bloed van Christus in Brugge is beland. Volgens de legende bracht graaf Diederik van de Elsas het langwerpige flesje in 1150 mee. Daarna gaat alle aandacht naar het schrijn met het bloed. Gemaakt van goud en zilver met rijkelijke versieringen. Een lange traditie wordt zo opnieuw in stand gehouden. De processie is gestart in 1304. Je hebt best wel wat gedaan te verwisselingen ondergaan natuurlijk doorheen de tijd. Maar in essentie is dat best wel indrukwege het lang en we zijn blij dat we nu nog aan het 2022 nog altijd zoveel mensen op de been kunnen brengen zowel om te komen kijken als om deel te nemen aan dit spektakel. Dat betekent dat de processie toch nog altijd voor heel veel mensen Brugge's mooiste dag is zoals wij dat noemen. On termine Joyce met votre coup de coeur. Il est consacré cette semaine à une grande campagne pour la lutte contre le cancer. Oui, la campagne Comop tegen Kanker est devenu une véritable institution au nord du pays. Chaque année de très nombreuses activités sont menées dans le but de récolter des fonds et parmi ces actions il y a ce grand événement que sont les 1000 km à vélo. Du jeudi au dimanche les participants effectuent chaque jour 250 km sur un parcours qui les mène de Malines à Alter en passant par Beaum, Saint-Tron et Heusingen. Pas moins de 5000 cyclistes ont participé à cette 11e édition. On regarde. 2e jaar heeft ook deze wielerklassieker niet kunnen plaatsvinden aan motivatie dan ook geen gebrek bij de start in de schaduw van de Nekkerhal want Kanker blijft heel onze samenleving ontwrichten en beroeren. Je krijgt mails sinds weken en maanden van het gaat toch doorgaan. Dit is een hoogtepunt voor heel veel mensen waar ze ook een heel jaar aan werken want men moet centen verzamelen om te kunnen meedoen maar voor veel mensen is dit een groot feest een soort familiefeest maar dan met 5000 fietsers. Het is intussen al de 11e editie maar voor wie het concept toch nog niet helemaal beet heeft slechts één adres. Een ploeg kan uit maximaal acht personen bestaan en die gaan in vier dagen tijd leggen die 1000 kilometer af 250 kilometer per dag voor het goede doel. Ze moeten daar heel veel geld voor inzetten en dat geld dat wordt gebruikt voor het biomedisch onderzoek tegen kanker. En elke deelnemer heeft zo zijn of haar eigen redenen om erbij te zijn. Het zij om iemand te herinneren of om dankbaar te zijn voor iemand die het gehaald heeft of nu iemand te steunen die nu kanker heeft. Met een laaiend enthousiast publiek en ideaal fietsweer kan deze 1000 kilometer alleen maar een succes worden. Het was natuurlijk wel zwaar natuurlijk maar fantastische sfeer in groep ja dat is onbeschrijfelijk. Merci Joyce de nous avoir raconté un petit peu plus en profondeur ce qui se passe dans le nord du pays. L'actualité sportive maintenant est le Real Madrid sur le toit de l'Europe. Les Espagnols ont remporté la Ligue des Champions hier face à Liverpool. Victoire 0-1 avec dans les buts un Thibaut Courtois tout simplement magistral. Il a d'ailleurs été élu homme du match. On va tout de suite comprendre pourquoi avec Pascal Chimé. Finaliste malheureux en 2014 Thibaut Courtois peut sourire. Il soulève sa première Ligue des Champions malgré les 15 buts de Karim Benzema cette saison c'est bien le gardien belge qui est l'homme de la finale. Dès la 20e minute il donne le ton en sortant du bout des doigts ce ballon surpuissant de Mané détourné ensuite sur le poteau. C'est bien connu la chance sourit au grand la suite est du Mamakabi au total Courtois a réalisé neuf arêts décisifs sur ce match un record pour une finale de Ligue des Champions une performance soulignée par l'ancienne légende du club le gardien Iker Casillas. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu un gardien aussi déterminant en finale de Ligue des Champions. Intransigeant dans les airs sur sa ligne ou en un contre un une performance extraordinaire dans la lignée d'une saison européenne d'exception où il a réalisé 59 arêts au total. Courtois superlatif on en oublierait presque que Vinicius inscrit l'unique but du match à la 59e offrant un 14e titre au Real Madrid Thibaut Courtois rejoint ainsi le cercle fermé des vainqueurs belges de la Ligue des Champions avant peut-être de devenir le premier gardien depuis 1963 et Léviacine a remporté le ballon d'or. Et des images de chaos en marge de la finale le match a été retardé de plus de 30 minutes un retard provoqué selon l'UEFA par des milliers de spectateurs de Liverpool munis de faux billets qui voulaient rentrer. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les nombreux fans il y a eu au total 105 interpellations. Et voilà qui referme ce journal tout de suite vous retrouvez Caroline Desson pour la météo place ensuite à Jardin et Loisirs moi je vous dis à ce soir 19h30. Léviacine de la police à Jardin et Loisirs Sous-titrage FR ?